Bonjour Gilles, bonjour Valérie, bonjour Laurie Choléoua, on est ravis de vous recevoir, merci d'être là après cette épreuve que vous avez vécue, 15 jours à Cannes, mon dieu. 8 pour moi cette année, mais c'est vrai que c'est toujours une épreuve le festival. Bah oui, donc merci d'être avec nous ce soir sur Canal+, à 23h10, Re-Belle, R-E-Belle plus loin, ça parle des femmes, où sont les femmes, les comédiennes après 40 ans, les rôles sont rares, compliqués, les clichés, les stéréotypes continués, on la vit belle, c'est un très beau documentaire avec beaucoup de témoignages, on va en reparler, évidemment c'est disponible sur MyCanal, et puis Chicha évidemment, le magazine Cinéma, vous êtes la spécialiste cinéma de Canal+, et puis on le retrouve le vendredi à 19h et le dimanche à midi sur Canal+. Et c'est en clair ! Et oui, absolument, il y a peu de programmes en clair, donc ça mérite de le dire. Bah oui, ça vous manque la grande époque de Canal+, à Cannes ? Vous n'avez pas tout connu ? C'est ça, moi j'ai pas tout connu, mais j'ai connu effectivement les marches avec Laurent Veil. Non, ce qui me manque c'est le direct, c'est l'adrénaline du direct. Après, heureusement, on a quand même la cérémonie des Césars, on a la Mostra de Venise, on est quand même présents à Cannes, donc voilà, l'un dans l'autre, on fait quand même pas mal de choses excitantes. Mais l'adrénaline du direct, je dois avouer que ça me manque beaucoup au quotidien. Vous avez des nouvelles de Laurent Veil ? Oui, ce que j'allais vous demander, comment va Laurent Veil ? Et bien Laurent Veil, il est revenu, il revient à Canal, doucement, et voilà, il revient de l'enfer tout doucement, et il va de mieux en mieux. Bon. Vraiment ? Il va vraiment bien, vous voyez que ça progresse ? Oui, oui, vraiment, vraiment. Il reviendra à l'antenne ou pas, à votre avis ? Je pense qu'il y a des choses en discussion, je ne suis pas vraiment au courant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que physiquement, il revient à Canal, deux jours par semaine, et tout le monde est très très content de l'envoi, et il est très bien accueilli. On espère qu'on le reverra vite et bientôt. On passe aux zappings. Valérie, Laurie, Laurie, vous n'allez pas y échapper, le festival s'est clos depuis samedi, pourtant la palme d'or de Justine, j'arrive pas à me relire, Justine Trier, continue à défrayer la chronique, et c'est vrai que sa diatribe sur la marchandisation de la culture a occupé tous les médias de ce week-end de Pentecôte, comme l'a constaté Quotidien. Tout le week-end, les députés renaissants se sont déchaînés contre Justine Trier. J'ai été concernée. Ça s'apparante à une espèce de rébellion de salon. Ses propos sont objectivement indécents. Les complains de politique d'un microcosme bourgeois qui se pavane sous les dorures du festival de Cannes, biberonnés à l'argent public depuis des dizaines d'années. Alors, ça vous a choqué ou pas ? Alors, moi franchement, je ne vous avais pas aimé ma réponse, mais moi je ne veux pas du tout juger la tribune que Justine a eue suite à sa palme d'or. Elle a fait en tout cas un discours très cohérent par rapport au cinéma qu'elle défend, par rapport à ses convictions. Son premier film, c'était La bataille de Solferino, qui était un film très engagé de gauche. Donc voilà, c'est sa tribune, c'est son moment. Moi, ce que j'aime, c'est le cinéma de Justine Trier. Mais est-ce que son moment était bien choisi quand on est, c'est ce qu'on évoquait au antenne tout à l'heure avec les débatteurs, c'est-à-dire est-ce que quand on est dans un festival international devant des millions de téléspectateurs, c'est l'endroit pour parler d'un problème franco-français ? C'est sûr que le rayonnement du festival de Cannes, il est mondial, donc on pouvait s'attendre à un discours plus... Moi, je pensais qu'elle allait faire quelque chose de plus féministe, de plus engagée sur les femmes, comme l'a dit Jane Fonda ou comme l'avait fait Julia Ducourneau aussi il y a deux ans. Mais bon, voilà, elle a eu sa palme d'or. Mais est-ce que le cinéma français est en péril aujourd'hui ? Est-ce que ce qu'elle dit, parce que c'était son... au-delà des débats qu'il peut y avoir sur la réforme des retraites, son cri était « Attention, l'exception culturelle est en danger, on n'a jamais produit autant de films ». Oui, c'est ça. Moi, par exemple, je suis quand même sur Canal+, qui est l'un des groupes qui finance le plus le cinéma français, qui justement finance les films de Justine Trier depuis son premier film, qui finance des films audacieux. Et donc, je pense quand même qu'on a de quoi soutenir l'exception culturelle française. Elle alerte sur quoi, alors ? Elle alertait sur quoi ? Elle alerte... Non, non, mais c'est une vraie question. C'est vrai. On se demande un petit peu où est le problème. Mais on va continuer. Gilles. Elle est trop forte, ma patronne, en interview. Elle est forte, hein ? Elle est forte, ma patronne. Non, mais moi, je n'ai pas compris sur quoi elle alertait, en fait, à part la fin de l'exception culturelle française, mais visiblement, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, puisqu'il y a un financement important qui existe. De toute façon, son discours fait vive polémique. Et oui, Laurie, j'ai fait ce zapping pour vous. Alors, on va rester dans le cinéma, évidemment. Non, là, ça va. C'est avec la sortie, mercredi, de Invincible été, de Stéphanie Pilonka, qui raconte l'histoire d'Olivier Goua, qui apprend, un matin de décembre de 2020, qu'il est atteint de la maladie de Charcot. Alors, Olivier Goua était sur le plateau de C'est à vous. Alors, à la différence du film où on entend vraiment sa vraie voix, la maladie a progressé, il ne peut plus parler, mais il était quand même sur le plateau de C'est à vous hier. Merci de souligner que je parle et que l'on me comprend dans le film. Ce n'est pas un Charlie Chaplin. À deux jours de la sortie, c'est important de ne pas effrayer vos téléspectateurs. Bien entendu, quand je dis que la maladie a peur, c'est une blague. Ce que je veux réellement souligner, c'est que, moi, je n'ai pas peur. J'ai toute ma tête. Et cela, la maladie ne me le volera jamais. Rien ne m'empêchera de profiter de chaque jour à fond. Ce film va vous faire aimer la vie. J'ai définitivement compris que pour apprendre à vivre, il faut apprendre à mourir. Pour apprendre à vivre, il faut apprendre à mourir. C'est fort. Je le vois très ému. Ah non, mais moi, c'est bon. Pardon, mais son combat me bouleverse. Je trouve son courage incroyable. Je trouve que c'est une telle injustice, c'est une telle tragédie de se retrouver comme ça avec la vie qui bascule du jour au lendemain. Et comme il le dit, il a toute sa tête. Il est prisonnier dans son corps. Et forcément, moi, en tant que maman d'enfant en bas âge, tout de suite, je me projette. Et aller voir ce film qui est absolument bouleversant et qui est effectivement une ode à la vie, mais en même temps, sur la tragédie la plus terrible qui soit. Oui, c'est la maladie la plus terrible dont on parle maintenant de plus en plus. J'en parlais avec un neurologue qui disait qu'il n'y en a pas forcément plus, mais c'est vrai que des médiatisations comme celle-là, et ça traite du sujet de la fin de vie aussi, évidemment, parce qu'on connaît l'issue de cette maladie. Et puis moi, je trouve ça très bien de parler de sujets qui font peur. Il faut arrêter de tourner le dos aux choses qui nous font peur. Si on n'en parle pas, on n'avancera jamais. Et vous êtes vous-même très engagé, justement, vous organisez chaque année un concert pour aider la recherche contre les maladies du pancréas, qui est une maladie qui également progresse énormément. Le tennisman Benoît Perre, oui, vous allez avoir du Roland Garros. Bien sûr, un peu. On a de tout. Un zapping, quoi. Benoît Perre, on n'est jamais déçus. Quand il n'érupte pas sur les cours des insanités, il a toujours des reproches à faire. Alors, hier, il a failli gagner, mais non, finalement. Il a reconnu que le joueur d'en face était meilleur que lui, mais il n'a pas pu s'empêcher. Vous savez quoi ? Il a fait une critique sur quoi, hier ? Non. Sur les balles de Roland Garros ? Ah oui, sur les balles. C'est des mauvaises balles. Ça ne va jamais. C'est ridicule. On joue avec des balles qui grossissent au bout de deux secondes. Les balles neuves, elles durent même pas un jeu. C'est ridicule. Les balles du tournoi sont vraiment nulles. Après, ce n'est pas une raison pour laquelle j'ai perdu. Tout le monde joue avec les mêmes balles. Je dis simplement que si on veut avoir du beau spectacle, ce n'est pas avec ces balles-là qu'il faut jouer au tennis. Là, c'est des balles où on ne peut pas attaquer, où on ne peut pas avancer. C'est Roland Garros, c'est un des plus beaux tournois du monde et on se retrouve à jouer avec des balles ridicules. Donc, c'est quand même terrible. Les balles, c'est le jeu. Ils parlent du jeu. Non, des balles. Qu'est-ce qu'elles ont, les balles ? Elles ne sont pas bien. Je croyais que c'était les balles qui parlaient du jeu. Non, la balle qui est fournie par Roland Garros, la balle officielle. Compliqué quand vous êtes une femme d'être en short et avoir un joli body sans vous faire siffler, aborder, voire pire. Aux Etats-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le sub-weshirt. Le short de métro, ça commence à arriver, ça commence à venir en France. C'était dans le 20h de France 2. Pour tenter d'y échapper, une technique simple est promue par des Américaines sur les réseaux sociaux. À New York, si vous prenez le métro, n'oubliez pas votre sub-weshirt. Sub-weshirt, traduisé, chemise de métro pour dissimuler une tenue légère. Un réflexe déjà adopté par ces Parisiennes, malgré elle. Voilà. Et du coup, il est un peu plus couvert et je me sens plus à l'aise. Alors que j'aimerais bien juste sortir comme j'ai choisi de sortir avec la tenue qui me plaît. Je n'étais pas à l'aise de rentrer en robe. Et du coup, j'ai pris un jogging pour prévoir le moment où je rentrerai chez moi. Ça devient triste qu'elle ait un jogging pour aller dans le métro. Et on a un ministre de l'Intérieur qui diffuse des flyers en ce moment même. Et quand elle sort du métro, elle enlève... Ça vous est arrivé d'être sifflée, d'être abordée ? Oui, mais toute ma jeunesse, j'ai eu peur dans le métro et je faisais attention. Effectivement, je me revois à me dire « Ah ben non, là j'ai un décolleté, donc je ne vais pas prendre le métro. Non, là mon short, il est trop court, je ne prends pas le métro. » Mais bon, c'est la même chose dans la rue, partout en fait. Et vous trouvez que c'est une solution, le t-shirt du métro ? Ça devrait être plus éduquer les hommes que le t-shirt du métro ? Oui, c'est ça. Ce qui serait une solution, ce serait qu'on puisse sortir habillé comme on a envie et sortir tranquille. Valérie, en ce jour de Pentecôte où Dieu envoie l'esprit simple et sain. Oui, pardon, j'ai dit simple, non, l'esprit sain. Au 120, j'ai dit simple. L'esprit sain aux 120 disciples de Jésus, il y a eu un moment de grâce. T'en touches pas à mon poste. Vous savez que Tina Turner a rejoint Dieu, justement. et a reçu, vous voyez où j'arrive, a reçu un hommage d'Affida Turner qui a repris « What's Love Got To Do It ». Je vous ai prévenu, Laurie et Valérie, c'est un moment de grâce. « You must try to ignore, then it means more than that, oh, what's love got to do, got to do it » Bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, voilà. En plus, de notre côté, c'est Tina Turner. Déjà, personne ne peut égaler Tina Turner. Non, mais là, on va dire ça, il y a un gap. Il y a un gap, la comparaison est complexe. Ah, je vais faire un film à Final Turner, j'en suis sûre. Ah, mais c'est un vrai personnage, absolument. Franchement, elle est quand même fascinante. Allez, on se retrouve dans un instant avec Laurie Chelewa pour parler des comédiennes, des actrices. Après 40 ans, est-ce qu'elles sont périmées ? On va en parler avec vous et vous allez nous raconter ce documentaire qu'on pourra voir sur Canal+, ce soir, à 23h10. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Laurie Chelewa, qui arrive après l'épreuve de Cannes, Madame Cinéma, sur Canal+. Ce soir, à ne pas manquer, Rebelle, c'est à 23h10. Évidemment, c'est disponible sur le replay de Maille et Canal. On vous retrouve avec le magazine Cinéma Chicha tous les vendredis à 19h et les dimanches à midi sur Canal+, en clair. Et puis, donc, ce documentaire, vous auriez pu l'appeler Où sont les femmes ? Après 40 ans, vous côtoyez ces actrices. Ça fait un petit moment, maintenant, que vous êtes Madame Cinéma. Et comment est venue l'idée, c'est en parlant avec ces comédiennes, de poser la question, de dire est-ce qu'il y a une date de péremption pour les comédiennes ? C'est vrai que le constat du nombre de rôles intéressants pour les comédiennes passés 45 ans, il est assez terrible. Et puis moi, quand j'ai eu 40 ans, j'ai eu quand même ce sentiment de me dire mince, est-ce que je vais être périmée dans combien de temps ? Combien de temps il me reste avant de pouvoir accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie professionnelle de femme ? Et donc, voilà, j'ai fait ce parallèle avec ces actrices. Je me suis dit, ce sont des icônes, ce sont des femmes qui nous font rêver depuis toujours, qui occupent les pages des magazines. Donc, pour elles, c'est encore plus difficile. À travers ces actrices, ça permet de parler de toutes les femmes. Et effectivement, de cette réalité, qu'est-ce qu'on fait de la femme après 45 ans, une fois qu'elle n'est plus simplement un objet de désir ? Qu'est-ce qu'on fait de la femme qui traverse les années ? Et pour les actrices, voilà, le nombre de rôles. Il faut quand même savoir que les femmes de plus de 50 ans, c'est 22% de la population française versus 6% de rôles donnés à des femmes après 50 ans. Mais est-ce que ce n'est pas le cas dans la vraie vie aussi, où un homme pourra toujours se séduire à 55 ou 60 ans ? Je vois que c'est plus compliqué pour une femme d'aller en boîte de nuit ou aller draguer quand on a passé un certain âge, quand on a élevé des enfants. C'est aussi valable, pas que dans le cinéma. Je trouve qu'être une femme, quand son mari l'a quitté, et avoir plus de 50 ans, c'est compliqué aussi. Oui, oui, complètement. C'est pour ça que je dis à travers les actrices, ça permet de parler de toutes les femmes, parce que oui, c'est une réalité. Parce qu'on nous a tellement martelé que les hommes, eux, ils se bonifiaient avec le temps, alors que les femmes, juste, elles vieillissaient. C'est quand même une injonction à la jeunesse éternelle pour les femmes que la société nous imposait. C'est ça aussi qu'on veut montrer dans le doc, à travers des actrices qui sont épanouies, qui sont belles, qui travaillent bien, qui ont des belles carrières. On voulait aussi expliquer que si nous, on est convaincus qu'une femme n'est pas périmée, à 45, à 50 ans, à 60, eh bien, toute la société, en fait, va prendre acte de cela. Elles ont accueilli comment, votre demande ? Alors, on peut les citer, il y a Valérie Bruni-Tezeschi, qui est formidable, qui est lumineuse, Anou Grimbert, Irène Jacob, Liliane Robert aussi, qui est très drôle et très lucide, parce qu'elle, elle a connu une deuxième carrière avec, grâce à 10%. Oui, très tard. Il y a l'agent Elisabeth Tanner. Elles ont été... Quelle a été leur réaction, quand vous leur avez parlé, ce sujet ? Elles étaient toutes... Toutes celles qui ont témoigné dans le documentaire étaient ravies de le faire. Clotilde Courreau aussi, Marie-Gélin, en radicale, je ne sais plus. Il y en a beaucoup, on les oublie. Mais c'est vrai qu'elles étaient toutes... Anne Brochet, très intéressante. Qui est géniale, parce qu'elle a choisi de s'écarter de cette carrière qui la faisait souffrir. Non, elles étaient contentes, elles avaient des choses à dire, évidemment, et elles étaient ravies de pouvoir prendre la parole. Et ce n'était pas du tout un problème de les convaincre. Et puis, on voit au début du documentaire, ce qui est assez incroyable, deux icônes, Brigitte Bardot et Catherine Deneuve, où elles ont à peine 40 ans ou 35 ans. Et déjà, on leur demande comment elles s'imaginent vieillir. C'est assez vigilant, d'ailleurs, de dire ça et de dire à Brigitte Bardot, mais qu'est-ce que tu vas devenir quand tu seras vieille ? Sous-entendu, il n'y a que ta beauté qui compte en fait. Et elle a d'ailleurs arrêté sa carrière à 39 ans, Brigitte Bardot, elle a choisi d'arrêter sa carrière. C'est vrai qu'en plus d'avoir du mal à vieillir pour une femme, on ne lui permet pas de profiter du moment présent. Dès qu'on a, même Irène Jacob, elle est toute jeune quand elle reçoit son prix d'interprétation à Cannes et on l'interroge déjà sur sa peur du vieillissement, sur comment elle est-ce qu'elle vit. Mais est-ce que ce n'est pas finalement sur l'apparence ? D'ailleurs, est-ce qu'une actrice moche peut réussir ? Je me suis posé la question en voyant votre doc. Il y a de tout dans le doc. En fait, il y a deux problèmes. Il y a effectivement celui de l'apparence d'actrice américaine moche. Vous voulez dire après ? Non, même avant. En général ? En général. Les comédiennes sont quand même castées sur leur physique. Oui, d'ailleurs, elles disparaissent très vite. Les actrices américaines sont encore plus vite que nos actrices françaises. Mais alors après, quand même, ce qu'on montre aussi, c'est que ça va un peu mieux. À travers le regard des femmes réalisatrices aussi, on avance. Il y a quand même de plus en plus de rôles intéressants. Et puis, il y a aussi des exceptions comme Isabelle Huppert, Fanny Ardant ou autres. Il y a des actrices qui n'ont jamais souffert de ça. Mais qui ont tout fait pour ne pas faire le rage aussi. Pour parler... Ah, Fanny Ardant ! Vous pensez qu'elle a fait de la chanson ? C'est bien fait. Oui, c'est bien fait. Mais ce qui est intéressant, c'est ce trou, ce gap, cette période entre 40 et 60 ans. Avant, elle est mère de famille ou elle est séduisante. Après, elle a des rôles de grand-mère. Mais entre les deux, cette femme de, je vais dire, plutôt 50 ans, on a du mal à lui trouver une fonction. C'est-à-dire qu'elle n'est, comme le dit Agnès Jaoui, plus baisable. Oui, c'est vrai. Et c'est pareil à la télévision. C'est en train de changer un petit peu. Vous trouvez qu'il y a quand même une évolution ? Alors, j'envoie l'évolution, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est quand même très compliqué. Également pour nous, femmes de télévision, de médias, ça reste très dur. Oui, très dur. Ça reste quand même compliqué. On sent quand même cette pression et on sent ce décalage avec le nombre de places qu'il y a pour les hommes par rapport à nous, femmes, le nombre de places Et ça, c'est très français parce qu'à la télé américaine, vous avez des vieux animateurs ou des animatrices très âgées. Oui, oui, bien sûr. En Angleterre, c'est la même chose aussi. En France, il y a beaucoup de vieux animateurs, mais pas beaucoup de vieilles animatrices. Non, ça c'est sûr. Non, il n'y en a pas énormément. Encore moins dans le divertissement, dans la culture. En info, un peu plus, mais dans la culture et dans l'animation d'émissions. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Comment elle voit les choses ? Il y a Léa Drucker qui est plutôt assez positive. Oui, alors voilà, nous, on voulait s'intéresser à celles qui ont aussi un discours positif pour quand même aller vers de la lumière. Léa Drucker, elle, par exemple, elle est plus épanouie aujourd'hui. Elle a vraiment eu un virage à partir de 40 ans. Déjà, elle a eu sa fille, je crois que c'est une fille, assez tardivement. Et ça a tout changé pour elle. Et ensuite, tous les plus beaux rôles de sa vie sont venus après. Son César aussi jusqu'à la garde. Donc voilà, Valéria Bruny-Tedeschi, elle explique aussi aujourd'hui, elle vit mieux cela. Mais Clotilde Courant en parle très bien. Elle est très heureuse de son vécu aussi. Elle est forte de son vécu. Moi, ce qui m'a manqué dans votre documentaire, c'est un axe important, c'est que je pense que ça vient aussi des scénarios. C'est-à-dire, si dans les scénarios, et donc il n'y a pas de scénariste interviewé, ou même se demander... Des diffuseurs, des producteurs. Oui, et se demander est-ce que les scénarios ne sont finalement pas écrits par des hommes et qu'ils se disent quand ils écrivent, une belle fille rentre dans la pièce. Alors ça, on en parle dans le documentaire Oratica, on parle très bien. Marina Thaumé aussi qui a créé justement ce collectif pour le tunnel de l'actrice de plus de 50 ans. Mais nous, on voulait s'intéresser au ressenti des femmes. C'est pour ça qu'on n'est pas allé interviewer les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs déjà parce que bon, à un moment, on est... Mais c'est eux qui n'écrivent pas pour les femmes âgées. Mais c'est eux qui sont moins inspirés. C'est aussi pour ça qu'on explique que le fait d'avoir des femmes réalisatrices qui émergent vont avoir l'inspiration et l'imagination pour ces femmes-là. Il y a eu des femmes scénaristes, j'en connais, à qui on a dit non, on ne finance pas et on n'en veut pas. En particulier à la télévision où on prend des femmes de 60-70 ans pour jouer. C'est un sujet avec des décalages. C'est un vaste sujet. C'est pour ça qu'on a pris aussi le témoignage de Claude Lelouch parce qu'on s'est dit lui, pour le coup, qui est quand même un cinéaste qui aime les femmes, toutes les femmes qui a donné des rôles absolument incroyables. Récemment, Sandrine Bonner dans l'un de ses derniers films qui a un très très joli rôle. Voilà, on s'est dit quand même qu'on voulait un témoignage d'hommes et effectivement, Claude Lelouch c'était le mieux placé. Et à quand un documentaire sur l'andropose des acteurs ? C'est ce que vous dit Clotilde Courot ? C'est ce que Clotilde Courot propose. Moi, j'aimerais beaucoup que Canal achète Rebelle avec un seul L. Ou Robo. On vous donne déjà quelqu'un qui nous en avait parlé, c'était Gérard Lanvin qui dit qu'il n'avait plus de rôle à partir du moment où il a commencé à vieillir. Je pense que les âmes ont aussi des choses à dire. Absolument. Merci beaucoup Laurie Cholet-Loi. On vous retrouve ce soir à regarder vraiment Rebelle ce 23h10 sur Canal et le replay de MyCanal. Et tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin. Très bonne journée sur Sud Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021